Hello tout le monde ! Aujourd'hui je teste vos favoris petits prix sur Instagram. Je vous ai demandé quels étaient vos favoris petits prix et vous avez été hyper nombreux à me répondre. J'étais intéressée principalement à découvrir et tester des produits que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait une sélection de produits dans l'ensemble que je n'avais jamais testé. Il fallait quand même qu'il y ait un peu de magie dans cette vidéo et que je puisse découvrir des nouveautés. Donc let's go, c'est parti ! Je zoom, je m'approche de vous et nous allons nous maquiller ensemble et découvrir, je l'espère, quelques pépites petits prix. Alors comme je vous l'ai dit, je suis allée ce matin en courant à la pharmacie dès son ouverture pour acheter un certain nombre des produits que vous m'avez proposés dans mon petit sondage sur Instagram. Commençons par le primer. Le primer, vous avez été très très nombreux à me parler d'un primer que je ne connaissais absolument pas, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est un primer de chez Revlon et c'est le Photo Ready. Quand je suis arrivée devant le stand de chez Revlon, je me suis rendue compte qu'il y avait genre 4 ou 5 différents Photo Ready. Certains d'entre vous me disaient juste le Photo Ready, certains me disaient hydratant, d'autres me disaient le matte. Donc j'en ai choisi un qui semblait convenir, ou du moins convenir à mon intérêt et à mon type de peau. J'ai choisi le Photo Ready Brightening and Skin Tone Evening, donc celui qui donne de l'éclat et qui est à la fois correcteur de teint. Une formule multi-bénéfice entre soins et bases de maquillage, enrichie en ingrédients de soins performants qui illuminent instantanément la peau avant l'application du fond de teint. Ça sent l'orange. Donc il y a une petite odeur parfumée. Il y a aussi, je trouve, un éclat irisé à l'intérieur du produit. On va tester ça immédiatement. Donc il y a une petite teinte banane ou jaune à l'intérieur, un petit peu comme le produit de chez Olé Henriksen, n'est-ce pas ? Il y a une petite sensation de picotement au moment où je l'applique. Vraiment comme un léger picotement. C'est pas désagréable ou inconfortable. Ça fait comme vraiment une petite sensation de fraîcheur picotement et au bout de quelques secondes, la sensation disparaît. Je suis assez bluffée par l'éclat. Voilà, effectivement, il y a un très bel éclat qui ressort. La peau est vraiment repulpée, hydratée. C'est très beau. Continuons cette expérience. Vous étiez très nombreux à me parler du Putty Primer de chez ELF, la version matte. Et vous vous souvenez la dernière fois, dans mon dernier Get Ready With Me petit prix, j'avais acheté le mauvais. Donc entre-temps, j'ai racheté le bon. Ça se présente comme ceci, comme une petite patte blanche. Et je me suis dit qu'on allait matifier la partie de mon visage qui a tendance à luire et découvrir ensemble si ce produit est si incroyable que ça. Oh, oh, oh. Regardez. Ici, on voit clairement tous mes pores. Et ici, on voit clairement que c'est matifié et il n'y a pas de pores. Pour les sourcils, le Lift & Snatch de chez NYX est revenu énormément, ainsi que le Micro Brow Pencil que j'ai utilisé pendant longtemps. Je n'en avais plus. Donc je me suis dit, tiens, rachetons-en un. Et vous étiez très nombreux aussi à me parler de ce produit de chez Essence que je ne connais absolument pas, qui ressemble en fait à un Give Me Brow de chez Benefit, le Make Me Brow de chez Essence. Je peigne mes sourcils vers le bas et je crayonne la ligne supérieure de mon sourcil. C'est pile exactement la bonne couleur pour moi. Il fait clairement son travail au niveau des sourcils. Il a une couleur qui est vraiment très bien. Il n'y a rien à redire sur ce crayon qui est vraiment pas mal du tout. Et on va tester quand même le Make Me Brow. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que comme il est trop pâle, il risque de m'éclaircir le sourcil. Voilà, ça me fait un effet gris. Un petit peu comme si j'avais les sourcils gris. Mais on va voir si la texture est là. Et sérieux, au niveau de la texture, bon, on voit clairement que ça m'a éclairci le sourcil. Par contre, au niveau de la texture, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un dupe du Give Me Brow de chez Benefit. C'est vraiment, vraiment le même style de produit. Il me faudrait une teinte plus foncée. Passons au fond de teint maintenant. Les fonds de teint que vous m'avez proposés, il y en a beaucoup que j'avais déjà testé. Vous avez parlé beaucoup de la CC de chez ELF, que j'aime énormément, qui est un de mes produits préférés chez ELF d'ailleurs. Vous étiez très nombreux aussi à me parler du fond de teint à l'accord parfait de chez L'Oréal, que j'aime aussi, que j'ai déjà testé dans une revue. Et vous étiez nombreux à me parler du nouveau True Match, je ne sais plus combien d'heures, 34 heures, 24, 34, 36 heures, je ne sais plus, de chez L'Oréal, qu'il n'est pas sorti au Canada. Oui, il est disponible aux Etats-Unis. Oui, il est disponible partout en Europe. Oui, il est disponible partout. Mais il n'est pas sorti au Canada. Et nous ne savons pas s'il sortira au Canada. Je me suis donc rabattue sur une autre référence qui est revenue à plusieurs reprises. Un fond de teint de chez Catrice que je voulais tester depuis très, très longtemps. Ce fond de teint-là, qui s'appelle le True Skin Hydrating Foundation. Vous étiez très, très nombreux à m'en parler. True Skin But Better, un fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Pouvoir couvrant moyen à fort. Donc, on est sur une couvrance intermédiaire à total qui laisse une sensation agréable sur la peau. Il est éprouvé et testé en dermatologie. La teinte a l'air juste extraordinairement parfaite pour moi. Ceci est le 020 Warm Beige. La texture, en tout cas, m'a l'air assez liquide. On va l'appliquer de ce côté-là du visage au pinceau Kabuki habituel. Donc, mon pinceau de chez Zoéva. Le 104 Buffer. La teinte est incroyable. C'est la teinte exacte de ma peau. C'est très 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 mat. Je m'attendais hydratant. Pour moi, hydratant, je veux dire lumineux. Non, on est sur un fond de teint mat. Un vrai fond de teint mat. J'ai pas besoin d'intensifier. Il n'y a plus aucune rougeur qui apparaît. À l'éponge de l'autre côté. Oulala, cette couvrance. Au secours, c'est super couvrant. Oh my God. Couvrance totale. Voilà, le rendu. Là, on a avec la ring light allumée. Je vais éteindre la ring light pour que vous puissiez voir le rendu ring light éteinte. Donc, voilà le rendu du fond de teint ring light éteinte. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fond de teint mat avec quand même une certaine lumière qui ressort. Il est ultra fin. Mais par contre, sachez qu'il sèche super, super rapidement. On est sur un vrai fond de teint haute couvrance. J'ai vraiment pas besoin de rajouter quoi que ce soit ici au niveau de mes rougeurs. On voit plus rien apparaître. Nous allons passer à l'anti-cerne. Et le grand gagnant de mon petit sondage Instagram, celui que vous avez nominé comme étant le meilleur anti-cerne, c'est le Maybelline Instant Age Eraser. Cet anti-cerne, dans le passé, je l'ai déjà testé. Et j'ai jamais compris la gloire qu'il avait parce qu'il ne me convenait absolument pas. Maintenant, je pense que la dernière fois que je l'ai testé, c'était il y a plus de 5 ans. Il me semble qu'il a été reformulé depuis, qu'il y avait des nouvelles teintes qui sont sorties. La teinte que j'ai choisie, c'est le 150. Je croise les doigts sérieusement pour que la teinte me convienne. Je me souviens aussi que c'était un anti-cerne qui cruisait sur mon contour de l'œil. Mais j'ai vieilli. Je suis plus vieille. Mon contour de l'œil est beaucoup plus sec. Peut-être qu'il va mieux me convenir. Le fameux petit embout mousse. Vous savez, vous le reconnaissez. On va croiser les doigts et on va voir ce que ça va donner. Je vais l'appliquer au centre ici de mon cerne et un petit peu à l'angle externe. Il y a beaucoup de produits qui s'appliquent. J'ai l'habitude de mettre moins de produits. Je vais l'estomper avec mon 36 de chez Reffer. Ring light éteinte. Je pense que vous allez le voir, mon cerne n'est pas corrigé complètement. Je trouve qu'on est sur une correction très légère. Par contre, oui, il crease. Il rentre partout dans mes ridules. Est-ce que je vais réussir à estomper ça et à ce que ça sèche correctement ? On va voir. Parfois, les anti-cernes ont besoin d'être travaillés un petit peu plus longtemps. Je pense que peut-être que l'astuce de cet anti-cerne-là, c'est ça. C'est vraiment de l'appliquer et de ne pas l'estomper tout de suite. Par contre, comme il a une très faible couvrance par rapport à ce que j'utilise moi, on peut en mettre un petit peu plus que ce que je fais d'habitude. Je vais le laisser vraiment poser et dans quelques secondes, je viendrai l'estomper. Je vais aussi faire des points de lumière ici, ici, ici. Un petit contour, puisqu'il est assez pâle. De ce côté-là, je vais l'estomper avec l'éponge, voir si ça se passe mieux qu'avec le pinceau. Alors, avec l'éponge, ça se passe mieux. En l'ayant laissé fixé, ça se passe aussi beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, il a vraiment un côté très hydratant, très frais. Par contre, il ne se fixe pas super bien dans les petites ridules. On va devoir le travailler un petit peu plus longtemps. Bon, ce n'est pas très grave. On va voir ça d'ici la fin de la vidéo. Clairement, il n'est pas assez couvrant pour les cernes que j'ai. J'ai besoin de plus de couvrance. Personne ne m'a parlé de contour petit prix, mais je vous avais déjà parlé de ce produit-là, de chez Makeup Revolution, le Height Bright. Donc, qui est en fait un correcteur ou un anti-cerne. Dans la teinte Deep Caramel, qui est un dupe, ou presque, de mon produit de chez Charlotte Tilbury. Sauf que, par expérience, j'ai remarqué qu'il ne faut pas que je l'applique directement sur ma joue pour ne pas me faire de tâche. Ça se passe mieux lorsque je viens de prélever directement sur le pinceau. Et je viens l'utiliser en contour. Il y a un problème avec l'anti-cerne de Maybelline. Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer ce que je n'aime pas dans cet anti-cerne. Regardez comment ça me marque tous les petits plis de mon regard. Complètement dingue. On dirait qu'il a du mal à se fixer. Les deux bronzers qui sont sortis le plus sont celui de Physician Formula et celui de chez Kiko. Deux bronzers que j'aime, que j'adore. Donc, je vous parle tout le temps. Nous allons utiliser celui de chez Physician Formula. Moi, je l'ai dans ce format-là, mais il existe à l'unité. Et c'est le Butter Bronzer en teinte bronzer que j'utilise. Je retire toujours l'excédent avant de l'appliquer sur mon visage. Et j'ai aussi la version Monoï Matte dans ma palette. J'aime beaucoup cette version-là parce qu'elle est plus chaude que le Butter Bronzer qui, lui, est un petit peu plus froid. Donc, je vais mélanger les deux teintes pour avoir un teint un peu plus ensoleillé, doré. Ouais, voilà. Donc, on continue ce make-up. Je trouve vraiment que ça me fait une ombre pas belle. L'anti-cerne ne va pas. Ça me dérange. Donc, je vais reprendre un peu de mon Bear With Me qui est mon anti-cerne préféré petit prix. Qui était aussi parmi vos suggestions. Vous étiez très nombreux à en parler. Donc, je vais juste reprendre un tout petit peu de mon Bear With Me et arranger ce creux de cerne qui me perturbe. Mamma Mia. Oui, là, on se parle. Là, on est en affaire. Bon, je vais utiliser d'ailleurs mon anti-cerne de chez NYX en base pour mes paupières. Je vais l'appliquer partout et je reviens pour qu'on passe au maquillage des yeux. Passons maintenant aux yeux et dans le sondage. Vous avez été très très nombreux à me parler des palettes Beauty Bay, des palettes ELF, les Bite Size, que j'ai déjà testées dans plusieurs de mes vidéos et que j'adore. Pareil pour les palettes Beauty Bay, j'en ai que deux en ma possession. C'était des éditions limitées. Donc, ça ne sert à rien que je vous les ressorte aujourd'hui. Et puis, évidemment, vous étiez aussi très nombreux à me parler des palettes Colourpop. Donc, dans les palettes Colourpop, j'en ai une nouvelle qui vient d'arriver à la maison. C'est la Ocus Pocus 2. Seulement, 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 ça aurait été beaucoup trop simple s'il n'y avait eu qu'une proposition en plus. Vous étiez aussi plusieurs à me parler des fards à paupières Milani. Donc, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté une palette Milani. Je me suis dit qu'on allait la tester. Regardez-moi cette beauté. Au niveau du prix, les deux palettes ont le même nombre de fards. Les deux palettes sont au même prix. Les deux palettes sont disponibles au Canada et sont disponibles en France. Oui, puisque Milani a un site français. Donc, si vous cherchez la marque Milani, la marque existe en France. Et puis, Colourpop ne vend uniquement qu'en ligne, donc sur son site internet. Et les frais de douane pour le Canada et la France sont payés à la fin. Ici, nous avons la nouvelle Ocus Pocus 2. Donc, la nouvelle palette J'adore. Cette palette hyper bien pensée. Vous avez des petites rangées qui vous permettent de réaliser des maquillages en rangée. Et vous pouvez aussi mélanger, bien évidemment, les couleurs entre elles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs de cette palette-là. C'est une palette qui parlera aux gens qui aiment les couleurs un peu plus vives. Si vous aimez les choses un peu plus neutres, vous allez peut-être préférer la Gilded. Gilded ! Terra, qui là aussi a ce même type de couleurs. Donc, des verts, des fards bruns qui sont chauds. Et des violets, mais dans des teintes qui sont un petit peu plus douces. Donc, pour aujourd'hui, je vais principalement utiliser la Milani. Et peut-être, peut-être, une petite touche de celle-ci. Je ne sais pas encore. Palette Ocus Pocus 2. La All Laws Eve. La teinte Spellbook avec mon pinceau Zoéva. La couleur transition de cette palette-là va être parfaite pour jouer avec les teintes un petit peu plus roses de cette palette. Je vais appliquer ça ici, en creux de paupière. Le pinceau que j'utilise, c'est toujours le même. C'est celui de chez Zoéva. Pinceau Zoéva 228 et la couleur Spellbook est ultra pigmentée. Je ne m'attendais pas à une pigmentation. Je m'attendais à ce que la couleur soit un petit peu plus pâle. Et j'espérais une couleur aussi un peu plus froide. Mais ce n'est pas grave. On va jouer avec. Pinceau Réfeur 01 et la palette Milani avec la couleur Bloom qui est ce magnifique rose. Je tapote pour retirer l'excédent. Et je vais appliquer ça en angle externe pour l'instant de mon regard. Je vais remonter ça en creux de paupière. Je vais ramener ça en angle interne. On va l'intensifier. C'est vraiment pigmenté. C'est des fards qui sont plus poudreux que les fards Colourpop que j'ai pu tester par exemple. Pinceau 28 de chez Réfeur est la couleur Good to Grow. Appliquer en à plat en angle externe de mon regard. Je reprends mon pinceau 01 de chez Réfeur et j'estompe ça. J'estompe la transition des deux couleurs. Pinceau 14 de chez Réfeur et la teinte Slow Burn que je vais appliquer en creux de paupière et en angle externe. Il y a un doré dans cette palette qui est juste ici que je vais appliquer. Il est pailleté. Je ne m'attendais pas à ça. Il est magnifique mais il est pailleté. Ce n'est pas exactement ce que je voulais. Je ne veux pas de paillettes à ce niveau-là de mon make-up. Si vous voulez utiliser un doré dans cette palette, prenez celui-ci. Celui-là c'est vraiment un topper pailleté alors que le doré qui est juste ici, là, est un doré vraiment métallisé. De ce côté-là, je vais essayer le doré par-dessus, le fameux... Ok, là j'ai de la pigmentation. Donc là, je suis en train d'utiliser au doigt le Weekender qui est juste ici. Pinceau 33 de chez Reffer et le blanc qui est juste ici, qui s'appelle Unplugged. Et je vais appliquer ça en ras de sourcils et venir fondre le tout pour estomper. GH37 de chez Moinfi et la teinte Slow Burn. Ce pinceau ne tient plus. Il est mort. Il faut que j'aille le recoller. Il ne tient absolument plus. Je vais appliquer la teinte en ras de cils inférieur. Je vais terminer avec la teinte No Filter et le pinceau 03 de chez Reffer, un pinceau crayon. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur, proche de ma racine de cils. Avec le pinceau Smudger, je vais venir prendre le brun le plus foncé de la palette Mélanie. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Mais il fait des chutes. Ça fait des chutes. Heureusement, c'est des chutes qui ne marquent pas. Bien tapoter avant de venir l'appliquer. Et à nouveau, chute ! Non, Mélanie ! Je vais humidifier mon pinceau pour essayer d'éviter les chutes. Ouais, ça va mieux. Pas mal cette palette. Attention aux chutes. Sérieusement, attention aux chutes. Surtout pour les fards qui sont foncés. J'ai remarqué que certains fards faisaient vraiment des chutes. Les marrons en particulier. Les métallisés s'appliquent beaucoup mieux aux doigts qu'aux pinceaux. Comme très souvent dans les métallisés. Mais les métallisés sont de vrais métallisés. Super, super impactants. Les couleurs de la palette sont magnifiques. Et effectivement, les fards Mélanie sont de bonne qualité. Et comme vous pouvez le voir, vraiment pigmentés. On va passer maintenant au mascara. Oh non, les amis. Je viens d'acheter le mascara Essence. Et je me rends compte, je n'ai pas vérifié. Il a été ouvert. Et il est tout sec à l'intérieur. Je pense que les gens l'ont ouvert à plusieurs reprises. Je ne peux pas mettre ça sur mes cils. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'espérais pouvoir mettre le Lash Princess. Je ne pourrais pas. Par contre, j'ai acheté la base dont vous m'avez parlé. La volume booster de chez Essence. Donc on va tester ça. Celle-ci était fermée. Oh non, je suis triste. On va tester la base de chez Essence. Et voir. Si elle donne du volume. Puisque c'est ce qu'elle annonce. Donc je vais attendre que la base sèche. Et puis je vais mettre le mascara. Le mascara Sky Eye. De chez Maybelline. Qui est un mascara qui ne me donne pas de volume. Donc je choisis celui-ci. Pour vraiment voir si je vais avoir plus de volume avec une base. Je pense qu'elle est en train de sécher. Parce qu'elle est moins blanche. Et on va tester par-dessus le mascara Sky Eye. Et voir ce que ça donne. Alors elle n'est pas sèche. Et elle a transféré sur les picots du mascara Sky Eye. Donc je pense qu'il faut attendre vraiment qu'elle sèche. Elle sèche moins vite que la base de chez Lancome. Oh non non. C'est en train de transférer partout sur mon... Oh non 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 non. Ça donne du volume. Pas autant que ma base Lancome. Sérieusement je ne peux pas vous mentir sur le coup là. La base Lancome me donne plus de volume. Sinon dans les bases Petit Prix que j'aime énormément. Il y a la Lash Paradise de chez L'Oréal. Qui est vraiment volumisatrice. Je trouve que celle-là donne un joli volume. Mais ce n'est pas la base la plus volumisante que j'ai pu tester. Blush pour redonner vie un petit peu à ce teint qui est un petit peu pâleau. Maintenant que j'ai maquillé mes yeux. Vous étiez très nombreux à me parler des blushs Essence ceux-ci. Qui sont en fait une reformulation des fameux blushs Satin Blush. Qui étaient absolument géniaux. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu les changer. Mais on va tester et voir s'ils valent la peine. Vous étiez plusieurs à me parler de la référence 10 B-Fitting. Donc on va tester cette couleur-là. Pinceau de chez Smashbox. Ouh la teinte est belle. Oh que c'est waouh. Ok les amis. Vous avez raison. Cette teinte est incroyable. Il faut que je la rajoute absolument. J'ai déjà tourné ma vidéo de dimanche depuis un bon bout de temps. La vidéo qui sortira dimanche. C'est une vidéo sur ma rotation make-up. Il faut absolument que je rajoute ce blush dedans. Oh oui 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 oui. Je dis oui. Oui oui. Je dis oui. Magnifique. Au début quand je l'ai vu comme ça dans le packaging. Je me disais que ça allait être un peche nude. Un petit peu marron. Mais en fait il y a vraiment du vieux rose à l'intérieur. C'est une couleur universelle absolue. Il est magnifique. Il y a une très très légère lumière qui ressort. Autant la base à mascara était une déception. Autant ce blush. Courez-vous l'acheter. Il est absolument sublime. C'est le 10 Be Fitting dans les The Blush de chez Essence. Vous m'avez aussi parlé énormément des illuminateurs de chez Essence. Je vous rejoins complètement. Jusqu'à présent je n'ai jamais été déçue par les illuminateurs d'Essence. Il y avait ça qui était sorti. Je n'ai pas trop compris si c'était une poudre lumineuse. Est-ce que c'est un illuminateur ? Est-ce que c'est une poudre de finition ? Ils écrivent que c'est une poudre illuminatrice multi-usage. Donc on peut l'utiliser en illuminateur et on peut l'utiliser aussi apparemment balayé sur l'ensemble du visage. Comme vous pouvez le voir il y a plusieurs couleurs disponibles à l'intérieur de ce petit illuminateur multi-usage. Je vais aller prélever l'illuminateur. Donc ça c'est l'illuminateur qui est juste ici. On va tester ça sur le haut de la pommette. Et voir si ça va donner une lumière. C'est très 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 naturel. Ce n'est pas un illuminateur comme ce qu'on a l'habitude de voir chez Essence. Vraiment ça donne la lumière la plus naturelle. Ça donne juste un voile de... Vraiment un petit voile de lumière. Mais si vous aimez les choses très très naturelles, que vous avez une peau très sèche, une peau peut-être mature ou que vous aimez les effets naturels, c'est très joli. Poudre de finition. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de la Fit Me de chez Maybelline. Poudre que je connais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est une poudre qui est à mon sens, ou du moins dans mes souvenirs, qui était très jolie sur les peaux jeunes. Sur les peaux qui sont plus marquées comme la mienne ou un peu plus vieille, comme moi. J'avais remarqué à l'époque que je trouvais qu'elle me marquait beaucoup le visage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer avec ma super puff 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 de chez LH Cosmetics. Je vais l'appliquer avec la super puff. Qui, nous devons avouer, la super puff applique toutes les poudres de manière absolument incroyable. C'est pas mal, mais ça floute pas énormément mes pores. C'est-à-dire qu'on voit encore mes pores qui apparaissent. Par contre, effectivement, il y a un super joli teint mat. Il n'y a rien à redire au niveau du côté matifiant. Mais je trouve que ça a marqué un petit peu mes pores. Je préfère la poudre de chez Covergirl pour finir mon maquillage. Généralement, c'est ma poudre préférée parce qu'elle floute tout. D'ailleurs, on va essayer. Oh oui, oh oui, oh baby, I love you, I love you, I love you. J'ai plus de texture. Ça fait un côté plus mat, plus sec en fait avec la Maybelline. Comparé à la Clean Fresh de chez Covergirl. Pour le crayon à lèvres, tout le monde a cité, à l'unanimité, les Colourpop Lippy Pencil en teinte BFF, BFF1, BFF2, BFF3, en fonction de votre type de peau. Et je vais l'appliquer sur toute ma lèvre. Et on va passer au produit pour les lèvres. Alors, vous n'étiez pas très marrant pour le produit pour les lèvres parce qu'en fait, vous m'avez tous cité le même produit, les nouveaux Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Mais comme je vous en ai parlé, et parlé, et rabattu les oreilles, je me suis dit, testons autre chose. Et là, l'une d'entre vous a volé à mon secours. J'ai nommé Cynthia Dulude. Cynthia, merci infiniment d'avoir participé à mon sondage. Cynthia m'a parlé de cette nouveauté de chez Burtbees. Donc, c'est les Gloss & Glow de chez Burtbees. J'ai acheté deux teintes. J'ai acheté la 940 Wine Wednesday et la Chai Time numéro 905. Oh, je ne m'attendais point à ça ! C'est foncé mais transparent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, j'ai la teinte 905 qui est un petit rose comme mon t-shirt. Et ici, la teinte 940 qui est plus foncée. Je pense que je vais essayer celle qui est un petit peu plus rose parce que j'ai peur que celle-ci soit un peu trop marron sur ma lèvre. Voilà. Regardez, ça fait une couleur absolument magnifique. Bon, là, c'est un peu de la triche parce que j'avais mis sur toute ma lèvre le crayon de chez Colourpop. J'ai envie de voir comment ça se comporte tout seul sur la lèvre. Mais regardez comme c'est beau. J'ai retiré le crayon Colourpop et je vais appliquer ce rouge à lèvres seul. Oh que c'est beau ! Oh que c'est beau ! C'est super joli, c'est super frais, c'est super joli, j'aime beaucoup. J'ai envie de tester la teinte la plus foncée. C'est super joli, ça donne vraiment un effet de lèvres glacé, bonbon, transparent, ça c'est la couleur 940. Voilà pour ce maquillage. J'ai fait quelques très belles découvertes. Je pense, parmi les produits que j'ai testés, mes plus gros coups de cœur, là où vraiment j'ai dit on tient une pépite. Le fond de teint Catrice, tout petit prix, peau de poupée. Quand je l'ai appliqué, il a séché très rapidement, il était très mat. Depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo, il s'est assoupli. Il a vraiment un effet de peau, mais d'une finesse et d'une correction du teint absolument incroyable. Si vous cherchez un fond de teint, petit prix, avec une haute couvrance qui soit vraiment très fin sur la peau et avec un fini filtré, peau de poupée, il est sublime. L'autre pépite absolue, franchement les blushs de chez Essence, non mais ils sont magnifiques, magnifiques. Il y a cette lumière, cette finesse qui ressort de la peau, c'est vraiment une touche de couleur. C'est subtil, c'est élégant, c'est frais, c'est wow, c'est wow. Enfin, les petits baumes là, les petits baumes qui ne payent pas de mine de chez Bird Bees. Merci Cynthia, franchement magnifique. Là, sur mes lèvres, j'ai mélangé les deux couleurs. Je me suis dit, je n'arrive pas à choisir, mélangeons les deux. Palette pour les yeux, la palette Milani, très très beau résultat. Franchement, c'est une très jolie palette, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que les fards, certains fards sont assez poudreux. Donc si elles vous intéressent, commencez par maquiller vos yeux et finissez par votre teint pour éviter d'avoir des chutes. Le produit qui ne passe pas le test pour moi, encore une fois, c'est le Eraser de chez Maybelline. Décidément, il ne me convient pas. Il est très naturel. Ce n'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste qu'il ne corrige pas assez mes cernes. Pour mon type de cernes, je préfère le NYX de très loin. Donc celui-ci, le Bare With Me Concealer de chez NYX qui a plus de couvrance. Par contre, celui-là, je vais le garder pour donner de la lumière. Faire un côté plus frais aussi au visage. J'aime beaucoup le côté plus illuminateur ou lumineux de cette anti-cerne, mais pas assez correcteur pour mon cerne. Donc voilà pour les produits testés aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me dire dans les commentaires quels sont les prochains produits que vous aimeriez me voir tester. Que ce soit dans les petits prix ou autres, partagez-moi tout ça dans les commentaires. Un gros gros merci de m'avoir aidée pour cette vidéo, de m'avoir orientée, d'avoir répondu à mon sondage sur Instagram. Et si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur TikTok, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous laisse tout ici et en barrette d'informations. Je vous fais plein plein de bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501